Et donc on est parti. Premièrement, quelles sont les intentions de la rencontre? Donc de faire connaître la plateforme Regarde360, c'est la principale raison pour laquelle vous êtes là. On souhaite vous démontrer l'ensemble de sa pertinence, pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, pourquoi on devrait y aller. On aimerait ça idéalement vous donner l'envie d'explorer, d'utiliser. On va vous présenter également plus largement le projet. Donc Regarde360, c'est oui une plateforme de données, mais c'est plus que ça. Donc on va vous expliquer en quoi ce projet-là consiste. On souhaite vous informer de l'offre de formation ou d'accompagnement qui est disponible, qui est possible. Et enfin, répondre à vos questions. Donc il y aura une période de questions à la toute fin. En termes de structure de la présentation, il y aura cinq grandes étapes. Donc premièrement, je vous présente le projet, donc différents éléments relatifs au projet. Vous avez un survol, donc l'équipe, les historiques, etc. Ensuite, on va parler de l'approche écosystémique. Donc pourquoi les thèmes retenus, quelles sont les sources de données et quel est le guide d'appropriation qu'on a créé, quelle est son utilité. La troisième étape, ce sera de vous présenter la plateforme. Donc on va aller naviguer, on va aller vous la montrer, cette fameuse plateforme-là, comment elle se présente, quels sont les principaux indicateurs qu'on y retrouve, quels sont les découpages géographiques qui sont concernés. On va vous parler du soutien à l'analyse qu'on réalise à ECOB, donc dans la démarche Regarde 360, le type d'analyse ou de portrait qu'on a fait jusqu'à présent. Et ensuite, on termine avec les suites du projet. Le projet lui-même. Donc premièrement, qui est ECOB? Donc c'est un projet qui est mené par ECOB. ECOB, c'est un centre de recherche qui se nomme le Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population. Donc l'acronyme ECOB, qui a été fondé en 1982, donc plus de 40 ans, et qui est rattaché au cégep de Jonquière. Depuis 2009, on a un statut particulier, celui de CCTT, c'est-à-dire qu'on a une reconnaissance provinciale dans les domaines de l'éducation et de la santé. Alors, il y a 58 centres comme le nôtre qui ont toute une vocation différente. La nôtre, c'est éducation et santé. Et au centre, on est une vingtaine de chercheurs, d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines. Donc j'en ai nommé quelques-unes ici, en bas, mais en fait, on a une équipe qui est très diversifiée. Il y a pratiquement autant de disciplines qu'il y a de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs associés à ECOB. Et aussi, à chaque année, on embauche, on travaille avec des étudiants de cégep ou d'université. Donc c'est un peu la composition large d'ECOB. Et si je vous présente de façon plus précise notre équipe, donc les membres que vous voyez. Moi, je suis Michael Godreau, enseignant-chercheur en statistique, co-responsable du projet, particulièrement pour le volet éducatif, donc le volet éducation. La deuxième co-responsable avec moi, c'est Manon Boily, qui est chercheuse en développement des communautés, qui, elle, s'intéresse particulièrement au volet de développement des communautés. Donc c'est un autre aspect du projet qu'on vous expliquera de plus en détail. On a Émilie Godreau-Lavoie, qui est une chercheure en études régionales, qui va travailler principalement au soutien aux organisations et qui a travaillé, collaboré très intensivement à la rédaction du guide d'appropriation que je vous présenterai un petit peu plus tard. Olivier Turcotte, qui est un collègue enseignant-chercheur en statistique, qui va à la fois travailler dans le soutien aux organisations, mais aussi qui a contribué de façon importante au développement de la plateforme Regards 360, que je vous présente tout à l'heure. Et finalement, Patrick Lepage, qui est enseignant-chercheur en économie du cégep de Garneau, qui va faire des travaux d'analyse, surtout, et de développement de la plateforme. À ça, d'autres chercheurs d'ECOB se sont joints ponctuellement pour des besoins spécifiques, parce que, comme je vous le disais, on est une vingtaine, donc on peut aller chercher l'expertise d'autres collègues au besoin. Donc, vous avez le nom de certains, Hélène, Jean-Guillaume, Suzy et José, qui ont collaboré avec nous. On a aussi du personnel de soutien très important, entre autres, Joannie Bergeron, dont je voudrais mentionner le soutien pour tout ce qui est site web, et soutien à la mise en forme en page de nos différentes productions. Et certains étudiants aussi qui collaborent avec nous, entre autres, Béatrice et Alexandre. Les objectifs de regard. Premièrement, ce projet-là, il y a des gens qui connaissent quand même bien, qui nous connaissent depuis longtemps, il y a des gens qui nous connaissent beaucoup moins. Donc, on va prendre le temps de mettre tout le monde à niveau. Donc, premièrement, le premier objectif de regard, c'est de démocratiser l'accès à des données fiables, afin de permettre un plus large accès à des indicateurs de sources diverses et de thèmes variés, regroupés à un seul endroit, et ce, gratuitement. Donc, la gratuité et la fiabilité des données, super important pour nous. Deuxième objectif, outiller et former les personnes professionnelles, intervenantes, analystes et décideuses, pour leur permettre de mieux comprendre les caractéristiques d'un territoire et utiliser adéquatement les données à leur disposition. Donc, un souci de transfert, de transfert de l'information, de transfert des connaissances, pour que vous soyez autonome aussi dans l'utilisation des outils qu'on développe. Troisième objectif, contribuer à l'analyse d'enjeux territoriaux, et assurer un transfert et une appropriation optimale des résultats auprès des milieux preneurs. Donc, oui, produire de la nouvelle information, mais surtout, assurer que cette information-là, elle est bien comprise et qu'elle est utilisée adéquatement. Donc, le souci pour le transfert et l'appropriation, c'est très présent aussi dans nos préoccupations. Et enfin, apporter une crédibilité scientifique à des démarches locales, régionales et nationales de mobilisation de la population, visant à réduire les inégalités en matière de santé et d'éducation durable dans toutes les régions du Québec. Donc, d'amener une crédibilité, étant donné qu'on est un centre de recherche, c'est aussi un des objectifs que l'on poursuit. Vous allez voir au cours de la présentation qu'on a différents partenaires. Donc, on ne fait pas ça seul. Entre autres, la Fondation Lucien-André Chagnon, qui nous soutient depuis plusieurs années. Donc, on va voir un petit peu plus tard de quelle façon ils nous ont soutenus. On a aussi une collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation depuis plusieurs années aussi pour avoir accès aux données. Et on travaille de façon étroite aussi pour effectuer le transfert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative et les différentes instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative qui sont réparties dans tout le territoire. Donc, il y en a 18 au total. On travaille étroitement aussi avec ces organisations-là depuis très longtemps. C'est ce que je vais vous illustrer dans quelques secondes. Donc, je remonte un petit peu dans le temps pour que vous sachiez un petit peu plus pourquoi on arrive aujourd'hui avec une plateforme, pourquoi on parle de ça, d'où ça vient tout ça. Ça fait quand même longtemps qu'on s'y intéresse. Donc, je commence avec différents projets de recherche. Donc, de 91 à 2004, on voit réaliser à ECOB des projets de recherche avec une approche territoriale. Ces projets de recherche-là sont menés sur l'aspect éducatif. La page couverture que vous voyez là, c'est un projet sur les disparités d'accès à l'enseignement collégial. Et c'est un projet qui, en fait, avait été réalisé à la demande de la direction de l'enseignement collégial qui voulait mieux cerner un peu cet aspect-là. Et à ECOB, on avait déjà développé une expertise sur l'aspect des territoires, des codes postaux, mais pour localiser des patients. Donc, patients atteints de certaines maladies héréditaires qu'on appelle la dystrophie myotonique. On travaillait aussi sur la mortalité. Donc, on avait cette expertise-là, mais en santé. Et des gens qui nous avaient vu aller, en fait, je dis nous, je devrais dire davantage Michel Perron, Suzanne Veillette, qui travaillaient sur ces questions-là, on leur a demandé, est-ce qu'on pourrait importer un peu ces connaissances-là dans le domaine de l'éducation? Donc, au fil des années, différents projets de recherche ont été financés par des fonds gouvernementaux, donc des fonds de recherche de différents ministères, les ministères qui se sont succédés et qui ont changé de nom au fil des années. Donc, je ne peux pas vous dire. Donc, je vous dirais éducation et enseignement supérieur, avec l'ensemble de leur déclinaison au fil des ans, ont financé des projets, justement, de cette nature-là. On apprenait, entre autres, que l'éloignement des cégeps, c'est un facteur déterminant pour l'accès aux études supérieures. Donc, les jeunes qui étaient plus loin des cégeps avaient moins de chance d'y poursuivre des études supérieures. Donc, c'était déjà un résultat intéressant. Et par la suite, on a fait d'autres grandes enquêtes régionales sur la santé et l'éducation. C'est un peu les ancêtres de l'EQSJS, donc la grande enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Nous, dès 1997, on menait ce type de projet-là et on cartographiait l'information dans des atlas au Saguenay-Saint-Jean et au Québec. Par la suite, on a commencé à avoir une plateforme un peu plus structurée, ce qu'on a appelé le site d'indicateurs spatialisés, d'indicateurs de persévérance scolaire pour les communautés. Donc, c'est un nom quand même assez long, mais l'idée, c'était de dire qu'on veut proposer des indicateurs pour tous à l'aide d'une plateforme numérique. Donc, c'était vraiment une plateforme qui nous permettait de sélectionner les indicateurs, quatre indicateurs seulement à ce moment-là. Et c'était un projet qui avait été financé aussi par deux fonds subventionnaires gouvernementaux. Par la suite, dès 2010, c'était la deuxième phase du même projet. Donc, on a pris ces indicateurs-là, on les a intégrés dans une plateforme un peu mieux structurée. Donc, toujours les mêmes quatre indicateurs, des périodes nouvelles. Mais l'enjeu, c'était la possibilité de mettre à jour ces données-là. C'était très long de produire l'information. Chaque carte était faite à la main, était validée. Donc, très, très long. Ça fait qu'on avait un nombre très restreint d'indicateurs, quelques cartes à proposer, donc quand même des centaines de cartes. Mais c'était très exigeant comme processus. Et la fondation du C. André-Chagnon a commencé à nous financer à partir de ce moment-là. Par la suite, on a travaillé étroitement avec les instances rationnelles de concertation dont je vous parlais tout à l'heure, avec plein d'acteurs qui utilisaient nos outils. Et ils nous disaient deux choses. Premièrement, ça nous prendrait des données mises à jour annuellement, donc de façon plus récurrente. Et deuxièmement, oui, on voit des indicateurs de l'éducation. C'est super important pour nous, c'est super intéressant. Mais quand on voit de grandes disparités, on ne comprend pas pourquoi. On n'a pas d'outils, on n'a pas d'indices qui nous permettent de savoir pourquoi ces disparités-là. Donc, c'est là qu'on a travaillé à développer Cartogène. Donc, Cartogène, à ce moment-là, c'est un outil qui inclut davantage d'indicateurs, mais pas seulement des indicateurs scolaires. On vient ajouter des indicateurs de contexte, des indicateurs de milieu, parce que, je ne l'ai peut-être pas mentionné de façon très, très précise, mais la particularité de tous ces travaux-là, c'est de prendre le jeune et le localiser dans son lieu de résidence et non pas dans son école. Ce qui permet à plein de gens qui ne sont pas des milieux scolaires d'intervenir, de pouvoir avoir un effet, de pouvoir contribuer à l'amélioration de la situation de ces jeunes-là. Et aussi, comme on avait un outil qui était plus flexible, bien là, on a pu intégrer davantage d'indicateurs. Donc, c'était vraiment aussi, et des maîtres à jour annuellement. Donc, à ce moment-là, Cartogène est financée encore par la Fondation. Le ministère aussi, par un autre fonds, a pu nous financer, et la chaire Visage, dont Michel était le titulaire, dont Michel Perron, ont contribué au financement de Cartogène et à son développement. Et on arrive aujourd'hui avec Regards 360. C'est un projet qui est déjà en cours depuis quatre ans, mais la plateforme, elle, elle est nouvelle. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué 2024 à aujourd'hui. C'est un projet qui est soutenu par la Fondation Lucien-André Chagnon, qui est soutenu aussi par le Réseau québécois pour la réussite éducative. Donc, oui pour le transfert, mais oui aussi d'un point de vue financier. Et le ministère de l'Éducation, par le développement de nouveaux indicateurs, nous soutient aussi de façon très importante. Vous allez voir que sur la page du site web, donc éventuellement quand vous irez naviguer, il y a un historique qui vous permet de retrouver l'ensemble de l'information que je viens de vous présenter. Tantôt, je vous ai dit qu'on avait Cartogène, Cartogène Pro. Donc, avant de passer à Regards 360, on avait quand même un outil très intéressant et très apprécié, je vous dirais, qui permettait de produire jusqu'à 450 000 cartes. Entre 2014 et 2018, c'est le moment où est-ce qu'on a fait l'évaluation de ce projet-là. On avait déjà consulté, on avait déjà recueilli plus de 25 000 visites sur le site. 32 indicateurs de l'éducation, donc autant au secondaire qu'au collégial et 93 indicateurs de conditions de vie. Plus de 1 000 personnes formaient son utilisation partout au Québec. Une navigation simple et intuitive. Par contre, on avait des enjeux d'accès. Donc, la plateforme, elle était bloquée sur certains sites, entre autres en raison de l'utilisation de Java. Donc, si vous nous suivez depuis plus longtemps, vous savez que c'était un enjeu auquel on était confronté. Et aussi, on n'avait pas le plein contrôle sur les possibilités de développement. C'est ce qui nous a mené à vouloir changer un peu notre approche. Donc, quels sont les avantages de cette nouvelle plateforme-là? Technologie ouverte qui nous permet de développer nous-mêmes nos différents développements, donc plus de souplesse. une grande accessibilité aussi pour tous. Donc, ça, c'était un souhait. Une simplicité, facilité d'utilisation. On veut maintenir ça. C'était déjà présent. On veut le maintenir. Mais plus de thèmes, plus d'indicateurs. Meilleure vulgarisation grâce à un guide d'appropriation. Des nouveaux outils d'analyse et de visualisation. Je vous présenterai le tout tout à l'heure. Donc, ça, vous voyez quelques aspects de visualisation. Et donc, le site web qui vous sera présenté. Donc, un nouveau visuel, vous pourrez le parcourir. On a un nouveau logo aussi, dont on a bien fait, qui a été développé avec la firme Lume Design. Donc, au centre, on a le territoire. C'est le cœur de nos travaux. On a la spirale en six étapes. Donc, ce sera le processus évolu type d'accompagnement des milieux. Donc, la démarche regard 360. Et une vision 360. Donc, la considération d'un ensemble d'indicateurs pour tenir compte de la situation d'un territoire donné. Les publics cibles. Donc, on vise différents publics. J'en ai nommé tout à l'heure les analystes des intervenants. Donc, on vise l'éducation. Oui, c'était au départ éducatif, mais on vise plus largement un grand nombre d'indicateurs, d'organisations pour cet outil-là. Et je donnerai la parole à André Maillé-Perriard, qui est la directrice du conseil d'administration du RQRA, donc le Réseau québécois pour la réussite éducative. André. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, le Réseau québécois, on a une longue histoire de collaboration avec ECOB qui remonte à Cartogène et même bien, bien avant, puisque notre première instance au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CRÉPA, a toujours eu des liens très, très soutenus avec toutes les équipes de recherche d'ECOB et de visage. Donc, merci beaucoup de cette invitation aujourd'hui. Donc, effectivement, le Réseau québécois, ce sont 18 instances régionales de concertation, mais qui mobilisent des milliers d'organismes et de partenaires pour soutenir de l'intervention auprès des jeunes. Nous sommes de très grands utilisateurs de données, et pour nous, ça faisait tout à fait sens de soutenir le développement de Regards 360, puisque pour nous, les données sont essentielles pour soutenir l'identification, la compréhension de la réussite éducative sur un territoire, puis guider l'identification des stratégies qu'on souhaite mener collectivement autour de ces jeunes-là. Donc, ce que Regards 360 va nous permettre de regarder, c'est bien entendu de regarder tous les indicateurs en lien avec la réussite scolaire, mais auxquels s'ajoutent aussi tous les indicateurs sociaux et le tout ancré dans le territoire. Je vais vous donner deux exemples. Comme par exemple, pour nous, c'est clair que la défavorisation a un impact sur le parcours de réussite éducative des jeunes. Donc, de pouvoir voir les indicateurs scolaires et les indicateurs de défavorisation, ça va être très important pour nous. Mais aussi, on pense que le territoire est essentiel dans la compréhension du parcours de réussite des jeunes si on pense, par exemple, à l'éloignement du cégep pour la poursuite des études après le secondaire. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on accueille ce lancement-là de Regards 360 et c'est avec beaucoup, très grand plaisir qu'on a très hâte de l'utiliser avec tous nos partenaires régionaux et locaux. Puis d'ailleurs, une de mes collègues va pouvoir témoigner de cette collaboration-là puis de la force des portraits pour la mobilisation. Alors, merci de l'invitation puis longue vie à Regards 360. Merci beaucoup, André. Je poursuivrai en vous parlant de l'approche écosystémique. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'ancrer nos analyses dans le territoire. Et pour ça, en fait, oui, si on prend le jeune et on l'amène dans son lieu de résidence, ça nous apporte une lecture différente, mais ça nous permet aussi de considérer l'ensemble des autres éléments du territoire. Donc, on va se baser souvent sur l'approche écosystémique. C'est-à-dire que le jeune, là, on vous parle de persévérance scolaire, mais on pourrait l'appliquer dans plein d'autres domaines. On pourrait prendre une personne en situation d'itinérance puis de regarder comment les acteurs qui gravitent autour de cette personne-là ont un impact, donc, au-delà du jeune lui-même, de sa propre motivation, d'enjeux qu'il peut avoir avec sa conciliation d'études de travail ou avec parfois des éléments, des problématiques de consommation, une situation de handicap qui peut l'unir, etc., ou des difficultés d'apprentissage. Il y a plein de personnes qui gravitent autour de ce jeune-là, entre autres sa famille, ses parents, ses enseignants, ses amis, son employeur, s'il a un emploi ou encore d'autres professionnels à l'école. Donc, il y a un cercle qui va être disposé autour du jeune, le cercle jaune, qui va avoir des influences directement sur le jeune. Mais de façon plus grande, il y a des gens qui vont travailler de façon indirecte sur ce jeune-là en soutenant les familles. Par exemple, je pense au milieu communautaire qui, des fois, travaillent avec le jeune, mais des fois, qui ne travaillent même pas avec le jeune, mais qui vont soutenir sa famille pour apporter des changements auprès du jeune. Donc, l'approche écosystémique, c'est un peu le cadre conceptuel qui nous aide à déployer l'ensemble de nos travaux. Je vous ai nommé tout à l'heure qu'on a produit pour le cadre de ce projet-là un guide d'appropriation. Donc, avant même d'aller voir la plateforme, avant même d'aller voir les outils, il faut savoir que le guide d'appropriation nous permet de documenter les thèmes. Donc, présentement, il y a 11 thèmes et pour chacun des thèmes, un certain nombre d'indicateurs. Donc, dans le guide, vous allez retrouver, donc c'est quand même petit, mais je vous explique ce qu'on y retrouve, l'ensemble des thèmes et des dimensions et des thèmes à l'intérieur et pour chacun, quels sont les indicateurs. Par la suite, il y a des fiches. Donc, sur chacun des 11 thèmes qu'on couvre pour l'instant, il y a des fiches de 4 pages qui nous présentent des informations pertinentes sur pourquoi je devrais me préoccuper d'emplois, d'occupations ou de revenus dans un cadre scolaire, mais dans un cadre plus large de réduction des inégalités et de développement régional. Donc, l'approche n'est pas teintée uniquement sur l'éducation, mais de dire que l'éducation, c'est une façon de contribuer globalement à l'amélioration des conditions de vie de tous. Donc, dans ces fiches-là, on retrouve des définitions, on vous parle des principaux indicateurs, on vous nomme ce qu'en dit la recherche. Donc, pourquoi c'est important, selon la recherche, de se préoccuper de ça. On identifie quelques éléments à retenir. On vous propose des pistes de réflexion. On vous dit, dans le guide, il y a d'autres thèmes, ou sur la plateforme, il y a d'autres thèmes qui peuvent être pertinents pour vous. Si vous vous intéressez à ce thème-là, il y en a peut-être d'autres qui pourraient être d'intérêt. On vous transmet, on vous fournit de la documentation intéressante. Donc, on vous dit, allez voir tel ou tel document. Et en fait, on termine en vous donnant l'ensemble des références auxquelles on a eu accès pour monter ce guide-là. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup ma collègue Émilie Godreau-Lavoie qui a contribué, même si d'autres membres de l'équipe ont contribué au développement de cet outil. Quels sont les thèmes couverts, justement? Donc, il y a des éléments des parcours éducatifs. Donc, je commence par la droite, parcours préscolaire, primaire, secondaire, formation collégiale et scolarité des adultes et littératie. Donc, des éléments qu'on retrouvait déjà dans Carte aux jeunes, des éléments qui sont nouveaux, des thèmes qui sont nouveaux. Et dans des thèmes autres, on a des thèmes sur la population, donc démographie, famille et ménage, diversité culturelle et sur les conditions de vie. Donc, logement, emploi, occupation, revenu et culture. Pour l'instant, onze thèmes. Je vous expliquerai tout à l'heure vers quoi on se dirige. Donc, c'est un bon point de départ, mais on a des aspirations encore plus grandes, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Les sources de données qu'on utilise, donc, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, notre collaboration avec le ministère de l'Éducation, plus précisément la direction des indicateurs et des statistiques, de même qu'avec l'enseignement supérieur, la direction des statistiques et de l'information de gestion, pour nous, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir accès à des données à l'échelle des territoires auxquelles on n'aurait pas accès autrement. Donc, pour nous, c'est très important. On va aller chercher aussi des données d'autres sources, donc Statistique Canada, les recensements, on va identifier des indicateurs pertinents en fonction de notre vision de ce qu'on veut présenter. On est allé chercher aussi des données des grandes enquêtes, donc le QSJS, donc Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, l'ECDEM, l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle et d'autres sources aussi pour venir compléter l'ensemble de notre portrait. Donc, on va chercher différents éléments, mais nos deux principales sources de données, ce sont les deux ministères auxquels je vous faisais référence. Et pour en témoigner, donc, de cette contribution-là, j'aimerais donner la parole à M. Stéphane Lehoux, qui est sous-ministre adjoint au numérique et à l'informatique, au ministère de l'Éducation du Québec. Donc, M. Lehoux, est-ce que vous êtes… Donc, je vous ai vu tout à l'heure, je sais que vous êtes présents, vous êtes là, parfait. Oui, bonjour, bonjour, Mickaël. Merci, Mickaël. Bonjour, mesdames, messieurs, chers partenaires, collègues et membres de la communauté éducative. C'est vraiment un grand plaisir que je me l'adresse à vous aujourd'hui pour célébrer le lancement de la plateforme Regarde 3.6. Ce projet est le fruit d'une collaboration de longue date entre le ministère de l'Éducation et École, un centre d'études reconnu pour son expertise et son engagement envers la réussite éducative des jeunes québécois. Je parle de longue date parce que ça fait, en effet, près de 30 ans que le ministère fournit des données à École afin qu'il puisse réaliser certains projets de cartographie d'indicateurs en lien avec l'éducation à l'échelle du Québec. Cette collaboration a permis de mieux comprendre les besoins des différentes régions du Québec, contribuant ainsi à l'élaboration de politiques et de programmes éducatifs en phase avec les diverses réalités. Avec son expertise et ses outils, le ministère exerce pleinement son leadership en matière de suivi des parcours scolaires, la diffusion annuelle d'indicateurs de l'éducation sous différents formats, dont le tableau de bord de l'éducation qui a été rendu public le 18 mars dernier, témoigne de la transparence du ministère. En rendant ce tableau de bord accessible à la population, le ministère permet aux citoyennes et aux citoyens de suivre l'évolution des données du réseau d'éducation, contribue à un meilleur plotage du système éducatif et facilite la prise de décisions éclairées et structurantes au profit de la réussite éducative. Les publications des com sont complémentaires aux travaux du ministère et permettent de rejoindre une plus large diversité d'acteurs qui oeuvrent à favoriser la persévérance scolaire des jeunes. Je pense qu'ensemble, nous contribuons à démocratiser encore davantage d'accès aux données en éducation et ça, au bénéfice de tous. Chers collègues, je suis convaincu que la plateforme Regarde 360 sera vous offrir un outil précieux pour mieux comprendre les réalités de l'éducation au Québec. Je vous invite à explorer cette nouvelle plateforme fruit d'une collaboration fructueuse. Continuons de travailler main dans la main pour offrir à nos jeunes les meilleures conditions de réussite. Merci à toute l'équipe derrière cette organisation, l'organisation de ce lancement. Bonne navigation à vous tous et bon lancement. Merci. J'avais muté mon son, désolé. Merci beaucoup, M. Léhoux, pour ces bons mots. Effectivement, on est rendu à l'étape d'aller visiter la plateforme, donc on va aller la découvrir ensemble. Je voulais aussi vous rappeler qu'effectivement, notre historique de collaboration avec le ministère est de très long et que le projet initialement s'intéressait à l'aspect éducatif en priorité, mais qu'on est en train de l'élargir. Donc, pour les gens qui ne sont pas du milieu d'éducation, qui sont plus éloignés un peu du milieu d'éducation, en fait, vous allez voir dans nos publications tout à l'heure que vous allez vous y retrouver aussi, donc c'était pour vous rassurer aussi à cet égard-là. L'aspect éducatif est très important, mais ce n'est pas le seul. Donc, si je vous parle rapidement de la plateforme, avant de laisser la place à mon collègue pour vous faire une petite démonstration, puis je vous expliquerai par la suite à quel moment vous allez pouvoir y avoir accès à cette plateforme-là. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cinq outils d'analyse pour l'instant qui ont été développés, donc des outils d'analyse et de visualisation, donc cinq grands onglets, cinq portes d'entrée sur la plateforme. Je vous les présente de façon succincte, mais quand vous allez sur le site Regarde360, si vous allez dans Accès aux données, vous allez avoir accès à ces cinq portes d'entrée-là, et pour chacune, on vous indique qu'est-ce qu'on y retrouve et dans quel contexte c'est pertinent d'utiliser cette porte-là plutôt qu'une autre. Donc, de façon générale, la bibliothèque, ça nous présente l'ensemble des indicateurs avec les descriptions, donc des cartes, des diagrammes, une possibilité de sélectionner son territoire, bien entendu, et de l'information complémentaire pour bien comprendre ce qu'on est en train de visionner. Le tableau personnalisé, quant à lui, va nous permettre de sélectionner en même temps un grand nombre d'indicateurs, donc on pourra voir tout à l'heure. on a des outils spécifiques pour l'analyse des parcours primaires, secondaires ou des parcours collégiaux, donc ces outils-là vont nous permettre d'avoir des modes de visualisation différents, d'aller creuser davantage ou d'avoir des données selon le sexe de le réseau, donc des données plus fines sur ces parcours éducatifs-là. Et finalement, on a un dernier onglet sur des grandes enquêtes pour donner toutes les précisions méthodologiques nécessaires pour bien interpréter l'information qu'on va retrouver qui sont en lien avec des grandes enquêtes qu'on a diffusées. Alors, quand on est sur la plateforme, on a un bouton qui s'appelle accès à la plateforme. Si vous l'essayez présentement puis vous dites « Ah, ce bouton-là ne fonctionne pas », c'est voulu parce qu'on savait qu'on avait beaucoup de monde et on n'a jamais essayé 450 ou 500 personnes qui cliquent en même temps sur le bouton. On n'était pas certain que ça allait bien fonctionner donc pour l'instant, on a choisi de ne pas lui donner, de ne pas le mettre mais il va être là dès cet après-midi donc vous pourrez aller naviguer mais en attendant, je demanderais à mon collègue Patrick de vous montrer à quoi ça ressemble. Patrick, est-ce que tu es là? Oui. J'ai juste un petit peu de… C'est bon. Je vais… C'est maintenant le moment de vous présenter cette fameuse plateforme fait que je vais vous partager mon écran. OK. Excellent. Donc, comme Mickaël l'a mentionné précédemment, ça ici, ça c'est si on veut la page d'accueil ou l'onglet principal de la plateforme donc on voit au haut de la page on a les cinq outils que Mickaël vous a présentés tantôt. Pour la petite visite guide je vais me concentrer vraiment sur l'onglet bibliothèque qui est l'onglet principal puis surtout le premier qu'on va utiliser normalement lorsqu'on veut faire une analyse. Puis pour ce petit exercice je vais me mettre dans la peau d'un analyste disons d'un organisme communautaire de la capitale nationale puis disons que cette analyse-là son supérieur ou son directeur lui a demandé de trouver de faire un portrait par exemple des inégalités de revenus pour son territoire. Donc première chose la personne va aller ici dans l'onglet thème puis va aller voir dans les différents thèmes disons celui-là qui pourrait rejoindre son sujet d'intérêt qui est les inégalités de revenus. Donc ici j'ai emploi, occupation, revenus je sélectionne ce thème-là. Ensuite on me propose une série d'indicateurs donc on voit ça ici on a quand même beaucoup d'indicateurs disons on se concentre premièrement sur le premier indicateur qui est le revenu moyen des familles puis je vais sélectionner mon territoire d'intérêt qui est la capitale nationale puisque je travaille dans la capitale nationale puis normalement qu'on arrive à cette étape-là ce qu'on a le goût c'est tout de suite d'aller voir les chiffres qu'est-ce que ça donne ça suffit de notre curiosité donc on va aller directement là. Je vois ici que j'ai un diagramme à bande qui me permet de voir en bleu pâle c'est les MRC donc je vois que la MRC de la Jacques-Cartier par exemple a le revenu moyen le plus élevé des familles Charlevoix serait où est-ce que le revenu moyen le plus faible un peu plus foncé on voit les données pour la région administrative la région administrative de la capitale nationale puis le foncé ce serait l'ensemble du Québec ce qui permet un peu de comparer nos données MRC par rapport par exemple à la moyenne de l'ensemble du Québec de l'autre côté j'ai la carte donc avec la carte j'ai une légende ici qui montre ce qui est un peu jaune si on veut c'est les revenus les plus faibles donc en regardant la carte je vois tout de suite que si on veut dans l'est de la capitale nationale il semble avoir les territoires qui ont les revenus les plus faibles ce qui pourrait déjà être un élément que je pourrais peut-être rajouter dans mon portrait si je continue à descendre je me ramasse j'ai un tableau avec l'ensemble des données et puis ce tableau-là je pourrais le télécharger puis justement pouvoir avoir des données à insérer déjà dans mon portrait déjà ça va bien j'ai le goût de me lancer là-dedans mais est-ce que je suis déjà prêt à défendre dans le fond mon choix auprès de mon directeur ou autre déjà peut-être que le revenu des familles c'est quoi une famille deux adultes deux enfants je ne sais pas exactement ce que c'est il y a déjà un petit problème je vois ici dans le tableau 2016-2021 moi je n'ai pas des années consécutives un petit problème puis en même temps le revenu moyen des familles c'est vraiment un indicateur fort pour un sujet comme les inégalités de revenus mais une chance je me rappelle de ça que la plateforme Regards 360 ce n'est pas juste la présentation de données mais c'est aussi beaucoup des informations vulgarisées pour bien comprendre la donnée c'est vraiment ça la force de Regards 360 c'est les informations qu'on peut trouver autour des données donc je remonte plus haut puis je vais avoir mon indicateur qui est en haut ici avec sa définition je vais avoir la définition complète par exemple ici c'est dans les revenus je vais avoir tous les types de revenus qui vont m'être expliqués par rapport à mon indicateur je vais avoir aussi une définition de ce qu'est la famille c'est pas juste deux adultes deux enfants un couple avec ou sans enfants par exemple je vais avoir de l'information ici ensuite je vais avoir de l'information sur le bouton ici qui est précision sur l'indicateur donc je vais voir les découpages les années la fréquence des mises à jour qui explique pourquoi je n'ai pas des années consécutives c'est juste aux cinq ans je sais que par exemple c'est des données du recensement aussi à côté j'ai mon thème emploi, occupation, revenu donc j'ai une petite définition de mon thème mais surtout on m'indique ici pour plus d'informations concernant ce thème veuillez consulter la fiche du guide d'appropriation donc je clique ici puis la fiche ça paraît que Mickaël a présenté tantôt puis avec cette fiche-là je vais pouvoir me faire un peu une tête sur justement le sujet d'emploi, occupation, revenu qui est lié à ce qui m'intéresse les inégalités je vais avoir par exemple des données sur des informations sur les principaux indicateurs qui va peut-être me suggérer d'autres indicateurs à prendre pour essayer de faire une meilleure sélection est-ce que vous voyez encore mon partage d'écran oui ok donc à partir de là je pourrais revenir dans mon thème puis me promener puis peut-être justement choisir d'autres indicateurs ou simplement aller par exemple voir dans d'autres thèmes peut-être par exemple la démographie puis là je pourrais avoir d'autres éléments qui vont m'aider justement à étudier mon territoire puis une fois que j'ai fait le tour des indicateurs que je trouve pertinents intéressants je pourrais aller dans l'onglet qui est tableau personnalisé puis dans cet onglet-là je pourrais encore une fois choisir mon territoire qui est la capitale nationale puis sélectionner quelques indicateurs par exemple qui m'intéressent puis ces indicateurs-là vont me donner un tableau qu'on peut dire un tableau compilé de tous les indicateurs d'intérêt que je pourrais encore une fois télécharger et donc ça c'est une petite idée rapide on ne fait pas le tour de l'ensemble des fonctionnalités mais en même temps ça nous donne une idée de l'intention de la plateforme des cas c'est vraiment donner un accès facile aux données mais aussi vous donner toute l'information autour que les gens puissent bien utiliser ces données-là dans leurs différents travaux parfait merci beaucoup je vais repartager mon écran et je vais poursuivre alors donc comme disait Patrick on vous a montré deux des onglets sur les onglets de parcours scolaire on va voir l'évolution temporelle de différents indicateurs on va voir des suivis de cohorts donc il y a plein d'éléments supplémentaires que vous pourrez découvrir quand est-ce que la plateforme sera disponible donc comme je vous le disais cet après-midi on va vous la mettre on voulait garder toute votre attention avec nous donc on a choisi de ne pas la rendre disponible dès maintenant mais elle va être disponible tout à l'heure j'ai vu passer aussi des questions sur est-ce qu'on a des données plus fines que les MRC donc je vais répondre à ces questions-là de toute façon c'était prévu en termes d'indicateurs ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on retrouvait dans la carte aux jeunes se retrouve essentiellement dans regard 360 donc entre autres on avait précédemment des données sur la formation professionnelle donc l'accès à la formation professionnelle la formation générale des adultes ou l'accès aux études collégiales ça c'était des indicateurs d'intérêt la sortie sans diplôme ou la diplomatie après 7 ans donc ça c'est des indicateurs qu'on a depuis quand même plusieurs années avec nous mais avec le ministère on a développé de nouveaux indicateurs entre autres on n'avait pas beaucoup de choses sur le parcours primaire les personnes avec qui on travaillait nous disaient on ne trouve rien sur le primaire maintenant on a travaillé étroitement avec le ministère pour essayer de trouver des indicateurs pertinents on est allé chercher des informations sur l'entrée à la maternelle on est allé chercher de nouveaux indicateurs sur la diplomation mais pour des sous-populations plus vulnérables habituellement on a ces données-là seulement à l'échelle provinciale on va avoir ces données-là à l'échelle régionale aussi des indicateurs au cégep qu'on a là des indicateurs sur la population adulte et sur les conditions de vie j'en ai listé quelques-uns donc le sol migratoire la variation projetée de la population la composition des familles connaissances des langues officielles la situation de faible revenu l'indice de remplacement de la main-d'oeuvre des coûts du logement disponibilité utilisation des bibliothèques donc plein d'informations qui peuvent me renseigner sur le territoire d'analyse que je suis en train de regarder mon territoire d'intervention pour mieux planifier peut-être mes interventions mieux planifier mon déploiement ou encore une mesure en particulier que j'aimerais mettre en place en termes de découpage pour l'instant on travaille avec les données de l'ensemble du Québec les régions administratives les 17 et les 104 MRC du Québec donc c'est sur ce découpage qu'on s'est concentré donc régions administratives et MRC par contre Montréal et Laval c'est des cas particuliers parce qu'ils ont une seule MRC donc on a travaillé avec ces régions-là à les découper plus finement par quartier donc 35 quartiers pour Montréal 6 pour Laval sur Cartogène on avait des données plus fines à l'échelle des municipalités et des arrondissements pour l'instant on a choisi de se concentrer sur MRC pour avoir quelque chose de cohérent d'un bout à l'autre et souvent les grandes enquêtes ne sont pas disponibles à une échelle fine par contre nos données sur l'éducation et nos données de recensement le sont et elles seront intégrées prochainement dans la phase 2 donc je vous en reparle tout à l'heure c'est pour ça qu'elles sont en grisé mais ces données-là on les avait dans Cartogène et elles seront réintégrées très prochainement la partie numéro 4 soutien à l'analyse donc oui donner accès à de l'information mais notre rôle va au-delà de ça donc dans le projet Regards 360 on a développé ce qu'on appelle la démarche Regards 360 donc il y a la plateforme et il y a la démarche c'est quoi ? c'est une démarche de soutien méthodologique et scientifique qui permet de susciter la compréhension la réflexion par la compréhension et l'appropriation des caractéristiques du territoire donc ce qu'on souhaite c'est mieux accompagner des organisations pour mieux analyser s'approprier et comprendre la démarche peut être appliquée au domaine de l'éducation oui mais aussi de façon plus large au développement social et des communautés je vais vous donner des exemples tout à l'heure donc dans différents thématiques donc le transport collectif le logement social la sécurité alimentaire participation citoyenne la persévérance la réussite les élèves à risque etc donc il y a différentes thématiques qu'on peut analyser mais à l'aide de cette démarche-là qui est une démarche qui favorise l'appropriation et le transfert jusqu'à présent donc la première phase du projet de 2020 à 2024 on a mené 35 projets auprès d'organisations ou de regroupements la démarche comme telle donc c'est écrit en très petit elle est détaillée sur le site web en fait elle est en six étapes donc l'élaboration du projet co-création on détermine ensemble les objectifs on les ajuste donc en fait ce qu'on souhaite c'est d'être impliqué très rapidement dans le projet pour ne pas répondre à un besoin du milieu mais aider les organisations à bien comprendre ce besoin-là et à proposer une réponse adéquate à ce besoin-là donc de créer le projet ensemble l'état de situation donc d'aller chercher ce qui se fait d'aller vraiment dans la cueillette d'informations existantes que ce soit sur notre site regard 360 que ce soit des indicateurs externes que ce soit une collecte originale si on voit qu'il n'y a pas ce qu'il faut donc on est très bien outillé à ECOB pour faire des collectes tant en quantitatif qu'en qualitatif donc l'étape d'état de situation on y contribue l'analyse donc l'analyse de l'ensemble de l'information colligée faire des liens entre tout ça mais aussi l'appropriation par les acteurs donc quand on travaille avec des organisations on s'assure qu'ils soient impliqués tout au long du processus qu'ils comprennent bien qu'ils soient capables de porter les résultats à la fin donc on n'arrive pas en disant on se parlera à la fin quand on aura fini nos analyses non ça se fait en continu le transfert on va les accompagner pour dire si on a besoin de transférer plus largement on va vous aider à le faire ou on peut le faire nous-mêmes donc dépendamment du besoin et le processus évaluatif en cours de route on va se questionner est-ce qu'on doit s'ajuster est-ce que le projet a bien répondu aux attentes du partenaire mais on va l'aider aussi s'il y a besoin d'évaluer ce qu'il met en place est-ce que ça a atteint sa cible donc le processus évaluatif est à deux niveaux à ce moment-là quelques exemples de portraits donc on a fait des portraits sur la persévérance scolaire dans plusieurs régions entre autres en Chaudière-Appalaches alors qu'on les déclinait par tranche d'âge on a fait aussi un portrait semblable en Mauricie mais on a ajouté des fiches thématiques donc il y avait des chantiers locaux qui s'intéressaient par exemple à la ruralité on a fait une fiche sur la ruralité donc ça c'est un exemple on a collaboré avec le Créval à l'anneau d'hier à la réalisation d'un radar à l'anneau d'oie donc un format complètement différent web seulement pour présenter des informations donc je vous invite aussi à aller sur notre page portrait et analyse et à aller voir quelques exemples on ne sont pas tous là tous nos projets mais on a mis quelques exemples et aussi on a travaillé à réaliser le portrait évolutif de la situation de la pauvreté en Gaspésie et de la Madeleine avec les recoupements des MRC de la Gaspésie les réseaux des partenaires en développement social des îles pour permettre d'optimiser les politiques de financement pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région donc on est parti d'un besoin on a regardé quels étaient les outils quels étaient le type d'analyse qui étaient le plus pertinents pour répondre à ce besoin-là il y a aussi d'autres choses que des portraits donc d'autres formats aussi donc on a fait des analyses on en a parlé un petit peu tout à l'heure André qui nous disait l'importance des cégeps au Québec l'éloignement des cégeps c'est un facteur qui diminue les chances de diplômer du secondaire donc on a fait différents travaux d'analyse à ce sens-là donc entre autres des travaux sur les facteurs territoriaux on a fait des projets aussi sur les effets de la rareté de main-d'oeuvre sur les organismes communautaires ou les besoins de logement dans la MRC de Rocher-Percé donc c'est différents projets tant en éducation qu'en développement des communautés qui sont pertinents pour amener des changements pour avoir des impacts et présentement on est en train de faire des calculs de faire des analyses sur les bénéfices de la persévérance scolaire souvent ce qu'on veut savoir c'est est-ce que le fait de rester accroché de rester à l'école est-ce que ça a un impact on sait que oui mais est-ce que c'est vrai dans toutes les régions du Québec est-ce que c'est aussi vrai pour les garçons que pour les filles c'est ce qu'on est en train de faire comme analyse et on travaille avec le RQRE entre autres là-dessus on pourra vous diffuser prochainement les résultats de ces analyses-là alors j'aimerais donner la parole à Mélissa Chénard qui est directrice de Rappecourt-Nord avec qui on a collaboré puis qui va venir nous parler un petit peu de son expérience avec nous alors Mélissa est-ce que tu es pas très loin? je suis bien là parfait merci j'étais très contente d'avoir l'invitation au nom de Rapp Côte-Nord pour cet événement de lancement-là en fait ça me permet en tant que Rapp de souligner l'importance de cette démarche-là de Regarde 360 pour une organisation comme la nôtre mais aussi surtout l'écosystème de la réussite éducative de notre région on était et on est bénéficiaire et utilisateur de ces données-là des outils et de l'accompagnement également dont Mickaël vient de faire mention d'abord André l'avait nommé tout à l'heure les données sont essentielles dans nos travaux les IRC chez nous plus spécifiquement ça nous a aidé d'avoir accès à ces données-là traitées par spécificité régionale mais aussi territoriale et locale ça nous a aidé à mieux connaître nos propres spécificités bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on vit on connaît notre territoire géographique les enjeux dans chacun de nos missions mais quand même de porter le regard plus centralisé mettre des loupes un petit peu sur certains enjeux ça nous a aidé à se centrer sur des besoins qui sont mieux identifiés pour faire des meilleurs choix parce que dans notre région on a tellement d'enjeux liés à l'éducation tellement de défis il faut faire des choix qui sont difficiles pour essayer de voir par quel morceau on va commencer pour tenter de renverser la situation donc ça nous a permis de faire le focus sur certains éléments aussi qui étaient dans des angles morts qu'on n'avait pas vu ça nous a permis de favoriser l'émergence de solutions qui étaient plus pertinentes puis certainement d'éviter la multiplicité de l'utilisation des plateformes quand on veut travailler avec les données on peut aller chercher des données un petit peu partout les façons les façons de les catégoriser sont très différentes donc là ça nous amène une uniformité une facilité bien sûr là-dedans spécifiquement nous on a produit des portraits bien en fait la démarche a produit des portraits pour nous en 2018 qu'on a diffusé en 2019 ça nous a permis dans un premier temps d'informer de sensibiliser l'ensemble des partenaires et des acteurs bien sûr l'éducation connaisse leurs données par centre de service scolaire école puis tout ça mais dans une notion territoriale c'est pas des données avec lesquelles ils travaillent puis que un centre de service scolaire et l'autre cégep université prennent font le constant ensemble de ces données-là qui sont partagées sur le territoire c'est pas quelque chose qui était fait précédemment avec le milieu de la santé même chose les partenaires communautaires ces travaux-là ont été aussi très fondateurs dans les premiers travaux de développement social dans notre région au niveau de l'employabilité puis du secteur économique également ça nous a permis chez les IRC notre rôle c'est de mobiliser des acteurs mais ça nous a permis de les mobiliser sur des enjeux plus précis mais surtout d'envisager des solutions beaucoup plus engageantes pour eux pour qui c'est plus facile de voir quel rôle ils peuvent y jouer quel rôle en fait ils ont quelle influence ils ont dans leurs décisions et dans leurs projets portés dans leurs propres missions sur la réussite éducative parce que c'est très complémentaire puis ça nous a permis je dirais à l'ultime de ensemble les partenaires de voir que la réussite éducative elle a un impact bien sûr sur la réussite scolaire mais aussi sur la santé puis ultimement sur l'économie puis notre vitalité du territoire puis tout ça a été permis je dirais par la compréhension des indicateurs il a fallu se les approprier au sein de l'équipe aussi puis la compréhension de l'interrelation des indicateurs donc chez nous peut-être pour terminer là-dessus ça a été vraiment je dirais le point tournant d'une nouvelle démarche de priorisation de projet de planification stratégique pour s'adresser les grands enjeux d'éducation Merci Mélissa pas pour te reprendre mais c'est le portrait de RAP auquel on a contribué donc les choix se font ensemble puis c'est vraiment important dans notre démarche de dire on va répondre aux besoins puis d'impliquer le partenaire de façon très très proche donc merci ton témoignage est vraiment très près de la réalité en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu aussi donc très content de t'entendre pour les suites donc il ne nous reste pas tout à fait 10 minutes on va aller rapidement juste pour avoir le temps de répondre à quelques questions premièrement on offre des formations donc ceux qui veulent s'approprier cette plateforme là il y aura des formations d'initiation il y a trois dates disponibles vous pouvez aller sur le site et vous pouvez vous inscrire dans des formations de deux heures il y a des ateliers d'appropriation aussi qui permettent d'aller plus loin il y a la possibilité d'organiser des formations personnalisées donc si vous dites ah ben moi j'ai une équipe ou j'ai un regroupement auquel j'aimerais offrir une formation avec une durée variable avec un contenu à définir vous pouvez nous contacter déjà on en a organisé deux avec Réseau Réusset Montréal qui sont annoncés par ce partenaire là donc si vous êtes de Montréal il y a des formations sur mesure et appropriées qui portent sur ce territoire là qui seront offertes donc je vous invite à regarder les communications qui sont faites par Réseau Réusset Montréal il y a aussi des ateliers d'initiation concept liés à la persévérance scolaire qu'on a développé une certification en persévérance scolaire qu'on offre conjointement avec Mastera du cégep de Jonquière et on est en train de développer une offre d'accompagnement pour la réalisation de portraits donc ce sont des éléments qui sont tous sur la page formation je vous invite à aller la consulter pour en apprendre davantage la phase 2 donc à venir qu'est-ce qui nous attend on a la chance de poursuivre ce projet là donc la fondation Lucien André Chagnon qui nous finance pour les trois prochaines années donc qui croit en nous et qui continue de nous financer pour les trois prochaines années ça va nous permettre trois choses premièrement de continuer de bonifier la plateforme et de soutenir les milieux pour son utilisation donc de nouveaux thèmes qu'on envisage entre autres sur la vitalité des territoires les parcours universitaires la conciliation études de travail la santé les transitions secondaires collégiales donc ça c'est une chose on va continuer de bonifier la documentation donc pour l'instant on n'a pas encore de tutoriel mais on est en train de réfléchir à les développer on veut aussi ajouter des précisions méthodologiques sur le site je vous ai parlé tantôt des indicateurs des découpages géographiques plus fins on les avait avant on ne les a pas encore intégrés ça va venir dans la phase 2 et l'ensemble du matériel qu'on développe on souhaite qui prenne en compte une diversité de besoins donc les acteurs qui gravitent autour du milieu de l'éducation oui on pensait beaucoup à eux quand on a développé le site mais maintenant on veut l'adapter pour que ça réponde à l'ensemble des besoins de tous les acteurs qui luttent ou qui travaillent à la réduction des inégalités et au développement de meilleures conditions de vie pour l'ensemble de la population québécoise donc c'est un objectif pour ceux de l'accompagnement donc des travaux d'accompagnement avec des milieux on va continuer de diffuser nos résultats de présenter le projet à ceux qui veulent en entendre parler davantage donc invitez-nous soutien à l'analyse puis on est dans un souhait de mettre en commun des besoins similaires donc des fois c'est difficile pour une organisation de financer un projet mais en regroupant les besoins de plusieurs organisations on est capable d'arriver à un projet intéressant donc ça c'est ce qu'on souhaite et la réalisation de portraits et finalement présentement Cartogène et maintenant Regard 360 ce sont des sites qui sont gratuits on souhaite que ça le demeure donc on veut travailler à pérenniser le projet pour continuer notre mission de diffuser et de fonder de l'information gratuite et vulgariser à l'ensemble de la population québécoise est-ce qu'on a répondu à vos questionnements donc on va prendre une courte période de questions et je terminerai en revenant avec conclusion donc vers où on s'en va et un petit deux minutes à la toute fin donc je ne vais pas vous rendre mon punch je voulais plutôt cesser mon partage donc je voyais que mes collègues Olivier et Émilie étaient actifs dans le clavardage ils répondaient directement à certaines questions est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles on pourrait répondre de façon plus large qui seraient d'intérêt pour tous Olivier oui merci beaucoup Mickaël puis merci beaucoup pour la participation de tous et toutes dans le chat il y a une question par rapport à la mise à jour des données qui a été posée par rapport à la fréquence on a répondu à savoir que les données allaient être mises à jour entre 3 à 4 fois par année on va se fixer un calendrier de mise à jour mais que notre stratégie va être à définir et à peaufiner au fur et à mesure que notre plateforme et notre projet va se stabiliser puis je ne sais pas si Mickaël avait quelque chose à ajouter là-dessus mais on invite les gens à s'inscrire à l'infolette pour avoir des détails par rapport à ces mises à jour Dépendamment des producteurs de données ce n'est pas tous les indicateurs qui sont disponibles au même moment puis c'est un souhait aussi qu'on a avec le ministère de l'éducation d'avoir un calendrier puis même chose pour l'enseignement supérieur donc d'avoir vraiment un calendrier un peu plus prévisible donc c'est ce qu'on souhaite puis c'est un souhait aussi qui est nommé par le ministère d'avoir quelque chose d'un peu mieux structuré mais effectivement l'infolette c'est un bon moyen d'être informé Ensuite autre question on n'a pas eu le temps de répondre mais c'est par rapport au coût donc on a parlé que la plateforme elle n'est pas gratuite par contre pour certaines activités de formation spécifiques vous comprendrez qu'il va y avoir des discussions en offre de services mais tout ça reste à définir on vous invite à nous contacter par courriel Les formations d'initiation et d'appropriation sont défrayées par le RQRE donc c'est vraiment eux qui nous permettent de l'offrir gratuitement à tous Pour l'instant il y a trois dates pour chacun mais il y aura l'ajout de dates aux besoins si ce n'est pas suffisant et si c'est des besoins plus spécifiques c'est vraiment de nous contacter pour qu'on puisse en discuter ou de contacter directement Mastera si vous êtes intéressé par la certification en persévérance scolaire c'est vraiment avec Mastera que vous pourrez avoir cette information mais allez voir sur notre site sur la page formation ou contactez-nous ça va nous faire plaisir de vous informer davantage Ça faisait pas mal le tour on rappelle qu'on va envoyer un courriel avec toutes les informations Tout à fait donc de toute façon je vais conclure en repartageant rapidement pour vous dire à quoi vous attendre pour la suite Bon, j'ai mon écran là donc je termine avec ce dernier diapositif là qui nous dit merci d'avoir été présent ma dernière diapositif en fait c'est une invitation une invitation à parcourir la plateforme d'aller voir ce qu'il y a d'être curieux d'aller voir le guide d'appropriation vous allez voir plein d'informations hyper pertinentes venez prendre part aux formations vous allez peut-être voir des choses que vous n'aurez pas vu par la navigation autonome éventuellement si vous êtes très autonome les tutoriels qu'on va développer vous permettront de vous approprier par vous-même l'ensemble de ce qui est proposé si vous avez des besoins spécifiques contactez-nous on va pouvoir autant en termes de formation que d'analyse des besoins de compréhension de certains éléments de votre territoire si c'est des thèmes qui sont dans nos corps ça va nous faire plaisir de travailler avec vous faites-nous part de vos suggestions de votre appréciation vous allez recevoir par courriel des informations sur la plateforme comment accéder au site et à la plateforme comment la présentation d'aujourd'hui sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu y assister en live mais vous pouvez la transférer à des collègues et la présentation Powerpoint qui donne les grandes lignes du projet aussi seront diffusées demain lorsque vous recevrez un petit courriel inscrivez-vous à l'infolettre ça vous permettra de rester informé des mises à jour et aussi des développements parce que tantôt on disait on est encore en mode développement pour les prochaines années et n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle à vos collègues alors je vous remercie sincèrement de votre attention et vous pouvez contacter directement l'ensemble de l'équipe sur le site web mais aussi plus spécifiquement si c'est en lien avec le volet éducatif si c'est plutôt moi le responsable et si c'est en lien avec le développement des communautés vous pouvez contacter directement Monon Boilly que vous connaissez peut-être déjà merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée on voit Sous-titres par Jérémy